Salut ! Eh bien, j'en refais une et je vais l'augmenter une quoi ? Une petite vidéo ? Ben, petite, oui, finalement, je dis quand même petite. À propos donc de ce système de téléportation du corps entier, on peut imaginer qu'au début, ils ont commencé par essayer de téléporter juste un steak. Ça a dû être quelque chose. Ils sont sans pitié avec les scientifiques. Ils les balancent dans la pièce où ils ont récolté, par exemple, des gadgets lors des crashs du style Roswell. Et ils les laissent se débrouiller pour en sentir quelque chose. Et donc, j'avais lu un de ces bouquins. Je crois que c'est de Lou Baldin qui décrit des objets, des ustensiles aux formes bizarres qui changent de forme, qui s'appliquent sur le corps, qui pénètrent les corps. Enfin, il y en a qui... Il y a pas mal de scientifiques qui en ont. Ils ne sont pas sortis. Ils n'en sont pas revenus. On ne sait pas où ils sont, quoi. Pour certains, on ne sait pas où ils sont. Pour d'autres, ils sont morts. Il y avait même un appareil comme ça qui servait à entretenir les corps inertes et à leur permettre de les habiter comme des avatars. C'était très fort. Et bien donc, je continue là. On a donc cette patente là, qui était patente. Il faut admettre. Donc, on a encouru rapidement tout à l'heure. Donc, il y a du texte, il y a du sérieux par la suite. Et donc, je continue. Et puis, paf ! Sur quoi je tombe ? Bien, voilà. Toujours chez M. John Quincy Sinclair. Bien, ça, c'est le TR3B. C'est le TR3B. Donc, je vais vous passer la traduction des formules mathématiques. Et puis, la description, en fait, c'est un vaisseau spatial à dipôle électrique qui a une méthode pour convertir l'énergie électrostatique potentielle avec un système de propulsion électrostatique rotatif, un système de propulsion qui tient compte du moment électrique dipôle avec une propulsion et une enveloppe protectrice magnétique pour un véhicule spatial. et c'est dans le cadre des méthodes et des moyens pour créer une gravité artificielle dans le vaisseau spatial. Ouf ! Enfin, voilà quoi. Je ne sais pas ce qui leur manque pour qu'on sorte de l'air du kérosène, des ailes, des accidents d'avion, des cohues à l'aéroport, des limitations de pensée à autant que de mouvements. Donc, ça existe en grosse patente aussi, qu'on ne va pas se gêner pour télécharger, évidemment. Et hop ! Même si ça ne me sert à rien, évidemment, que je ne vais pas la construire dans mon garage. Ça ne va pas tout de suite. Il paraît qu'ils s'en vendent maintenant entre eux. Il y a un Argus, les vieux TR3B, Astra 3, Astra 3. Le 3A aussi, TR3A, Astra, TR3B, enfin voilà. Alors, il y a des études. Il y a même des petits schémas du style, le petit truc à bien réaliser à la fin du circuit ou quoi que ce soit. Bon, voilà. Donc, vous avez l'occasion d'aller télécharger ça. C'est des patentes, des patentes ! Et donc, c'est à propos de ce monsieur-là, dont on a des difficultés à trouver les origines. Et donc, il y a quand même posé des patentes à propos d'un amplificateur de l'énergie du Qi. Alors, ça, c'est géant, hein ! Le 13 décembre 2007. Donc, un véhicule spatial à monopole magnétique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Des générateurs d'énergie à huile cavitante, créant un hyperspace. Un générateur d'hyperspace, d'énergie d'hyperspace, ou de l'énergie de l'hyperspace. Un générateur de torus d'hyperspace. Des systèmes de propulsion à rotor par inductance. Des véhicules à propulsion par champ de bobine électromagnétique. Les spécialistes arriveront à trouver ce que ça signifie, je suppose. Puis-mêmes, ils vont aller sur la page. Pareil avec le même en rotatoire, des moments de propulsion à dipôles magnétiques, des vortex magnétiques, des trous noirs. Enfin, des générateurs de trous de verre à vortex magnétique. Mais c'est comme dans les dessins animés, ils dessinent son truc. Ils dessinent un trou noir et ils plongent dedans. Alors, la dernière crise, c'est une pub. Il s'est demandé à un avocat. Je demande si les frais psychiatriques sont pris en charge. Enfin, ben voilà. Il y a un numéro de page. C'est John Kirey Quincy Sinclair. Et bon courage. À très bientôt sur une planète prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada